bonjour les frais sœurs bienvenue sur ce point nous sommes de retour pour la suite de ce témoignage hors du commun que nous avons commencé il y a peu de temps c'est hors du commun ce que nous avons découvert comme révélation ici vraiment c'est grave voici des sorciers qui sont dérégadés les filles pendant qu'elles dorent mais comment s'est-elle retrouvée entre leurs mains écoutons ça donc l'histoire que je vais vous raconter c'est ma propre histoire à moi donc c'était pendant les vacances j'avais j'avais 13 ans par là on était en vacances et tout donc j'ai décidé d'aller au village arrivé au village là bas il ya dans la chambre de ma grande mère il n'y avait pas assez de place pour que je puisse dormir et tout parce que il y avait ma petite tante qui dormait déjà avec elle et un de mes neveux donc elle m'a proposé d'aller dormir avec la première femme de mon grand père donc ce que j'ai fait je suis allée dormir avec elle la première femme de mon grand père m'avait mis un petit lit en bambou à côté de son lit genre j'étais j'étais sous ses pieds je dormais sous ses pieds voilà mais dans un petit lit en bambou elle était sur un grand lit tout j'ai dormi là bas la première nuit ma première nuit était horrible je j'avais l'impression qu'il y avait les gens qui étaient debout qui qui me regardait elle me dit laisse ça je t'aime toujours raconter les conneries je me suis dit qu'à peut-être que c'est mon imagination deuxième nuit rien je ne dors pas troisième nuit je ne dors pas ainsi de suite tu ne dors pas j'ai fait je dis j'étais censé faire normalement trois mois là bas j'ai fait un mois là-bas vraiment ça n'a ça n'allait pas il ya des moments je me réveillais je criais dans mon sommeil je voyais des choses bizarres je faisais des mauvais rêves ça n'allait pas parfois je me réveillais mon mieux de la nuit quand j'ai créé comme ça la première femme de mon grand-père me disait souvent que tu peux venir me retrouver sur lui de temps en temps je partais mais quand je dormais à côté d'elle j'avais j'avais l'impression en fait son visage c'est comme si c'était pas un visage normal c'est comme si c'était le visage je sais pas si vous voyez quand quelqu'un vient de mourir la personne commence à pourrir là non c'est comme ça que son visage était donc quand je dormais même la nuit vraiment je n'étais pas à l'aise mon esprit n'était pas à l'aise j'ai passé de mauvais vacances parce que la journée je jouais bien avec les autres quand 18 arrivait mon coeur commençait à battre le coeur commençait à battre parce que je me disais qu'il faut encore que j'aille dormir avec la femme là j'ai encore faire les mauvais rêves toute la nuit je ne dors pas franchement je ne dormais pas avec elle je dors sur mon petit lion bambou je vois les gens debout habillé en noir à côté de moi je pars dormir avec elle j'ai l'impression que je suis en train de dormir avec un mort ça a duré comme ça deuxième mois je suis tombé gravement malade mes pieds là les pieds de quelqu'un sont normales c'est comme ça en fait quand tu marches tes pieds sont normales quoi mais moi mes pieds étaient devenus tordus tordus les pieds étaient devenus tordus je ne marchais plus normalement je ne marchais plus ma grande mère a pour soigner rien soigner rien elle aussi c'était elle est partie en mariage tôt et c'est le genre le genre de femmes car elle a vu beaucoup de choses à bas mais le genre de femme qui ne parle pas beaucoup elle est dans son coin la première femme du grand-père à la fessa la la vraiment la montrer de ces trucs là mais ma grande mère une femme tellement c'est tellement simple c'est comme si elle ne vivait pas l'enfer là bas toujours souriante elle part en bronze toute la journée rentre le soit une forme vraiment simple malgré tout ce qu'on faisait subir et tout c'est comme ça que je suis malade maintenant comme ça ça ne va pas on n'arrive pas me soigner au village c'est comme ça que ma mère décide de venir me rechercher pour m'amener en ville quand j'arrive en ville ça commence à aller je vais maintenant bien je recommence à marcher bien donc j'ai compris que c'était là bas soit on voulait me tuer ou je ne sais pas et les nouvelles arrivaient que la première femme du grand-père là c'était pas une bonne femme n'était pas une bonne femme une femme méchante qui faisait des trucs bizarres qui attachaient les gens mais marissa là où je vous parle à l'heure où je vous parle ça ne va toujours pas je ne dors pas bien les nuits je suis tout le temps en train de combattre dans mon sommeil je combats je combats je combats ça ne va toujours pas je vois comment des gens en noir blanc me poursuivent si c'est pas ça je je sens comment quelqu'un m'étranque la nuit quand je dors des trucs je ne dors pas pas plus tard qu'hier j'ai fait des rêves horribles en tout cas je m'habitue déjà en fait je me dis que peut-être que ça ne va jamais partir ou ça me poursuivre toute ma vie ou je sais pas parce que à beau prix rien j'ai pris rien je suis allé par contre j'ai une tante qui soigne traditionnellement c'est elle qui m'a dit qu'il faut venir je vais te laver le corps parce que tu as les mauvais esprits au corps il ya quelqu'un qui cherche quelqu'un cherche en fait à te tuer elle m'a pas dit qui mais je lui ai dit que moi les trucs de marabou et autres là je suis pas trop dedans je lui ai dit si Dieu a décidé que je vais mourir dans ça je vais mourir dans ça c'est pas grave c'est pas grave parce que j'ai même j'ai même changé de pays je suis je suis quitté de mon pays je suis allé dans un autre pays maintenant là je je vis au sénégal et tout et malgré ça ça ne va toujours pas ça ne va toujours pas je me suis dit qu'en quittant mon pays peut-être que si mauvais esprit n'allait plus me pense me poursuivre et tout franchement rien il ya des moments quand je commence à créer comme ça dans mon sommeil ces moments celui avec qui je vis qui qui prend son comme lui il est musulman il prend le courant il se met à prier quand il prie comme ça j'arrive à dormir je ne pute quand il prie comme ça là je sens comment mon esprit s'apaise je dors tranquillement la nuit heureusement qu'il est là franchement parce que quand il voit que cela ça ne va pas il prie pour moi il prie 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 moi je suis pas trop 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 chrétienne c'est pas tous les jours que je prie donc c'est ça c'est un peu compliqué pour moi parce que je ne prie pas beaucoup mais si je me mets franchement à la prière je sens que ça va aller tout ça là va me laisser à me laisser je sens une fatigue en fait je sens une fatigue en moi là j'ai envie de prier quand je dis aujourd'hui je prie aujourd'hui je prie rien la fatigue m'attrape aujourd'hui je prie rien la fatigue m'attrape une fois j'ai pris quand j'ai vu la nuit ma copine à deux heures du matin elle m'appelle elle me dit que là où je me vois là j'ai rêvé de toi ça ne va vraiment pas qu'il ya une femme qui te poursuit elle te poursuit on est ensemble elle t'a poursuivi et puis elle t'a attrapé et tu es morte quand elle m'a appelé franchement les gars franchement ça ne me touche plus les trucs là c'est pas la première fois qu'on m'appelle pour me dire que tu es morte dans mon rêve et tous des amis m'appellent des spas fois c'est ma mère qui fait les rêves comme ça sur moi où je joue je suis morte et tout je me suis tellement habitué que je me suis découragé dit je ne fais plus rien je me suis même découragé à prier parce qu'au début je priais je priais mais je me suis tellement découragé que j'ai vu que la prière vraiment ça ne j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas je me suis découragé dit le jour que dieu va m'enlever sur cette terre ah non je vais partir c'est pas grave si c'est que c'est une personne qui me fait ça j'espère que la personne la pourra payer ça un jour et la morale de l'histoire franchement je sais pas ce que je peux dire qu'en morale juste de faire attention juste de faire attention surtout merci beaucoup plus toi maintenant on va vous avez entendu ce qu'elle a dit est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit mes frères et soeurs vraiment c'est touchant ce qu'elle traverse ce qu'elle traverse c'est pas de la blague c'est la vérité et après des personnes au monde qui traversent la même chose les sociétés sont derrière elle et les sociétés sont là sur la terre que pouvait souffrir les gens mais ce que je vais vous dire ma soeur que le Seigneur Jésus-Christ garde que le Seigneur Jésus-Christ découvre et qui te permet de voir qui à la base de tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui est à la base de ça il y a des gens qui sont derrière la personne maintenant ce que tu as détecté c'est pas forcément faux il faut toujours demeurer dans la prière toujours prier avant de t'endormir toujours prier au réveil persévérer de la prière te loigner de mauvaises personnes parce que tu peux être entouré même des sociétés aussi qui vont tout le temps te donner des révélations des gens qu'ils ont eu un rêve ou tu es mort ou bien ou tu es morte mes frères et soeurs si vous traissez les mêmes situations vraiment ne soyez pas distrait soyez vigilants et ne négligez absolument rien de tout ce qui se passe autour de vous que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit de votre bouche que le Seigneur Jésus-Christ soit votre seul sauveur dans les difficultés criez Jésus quand vous êtes endormi comme ça et que vous vous poursuivez dans votre sommeil criez Jésus moi j'ai essayé ça a marché j'ai essayé deux fois ça a fonctionné ça marche accrochez-vous à Dieu accrochez-vous à Jésus et dans ce genre de cas vous ne pouvez plus marcher comme avant vous marchez comme toutes les autres personnes vous devez tout simplement devenir des enfants de Dieu vrai et engagé dans les choses de Dieu vous ne vous débrouillez pas forcément d'aller à l'église pour prier avec les gens pour faire les choses là-bas il vous sert de vous dire qu'il faut vous-même prier et combattre tous ces mauvais esprits qui viennent de vous avec votre force intérieure la force de votre esprit mettez-vous dans la tête que vous ne devez jamais mourir entre les mains des sorciers que Dieu vous garde que Dieu vous protège et vous délivre moi-même qui vous parle j'ai des ennemis j'ai des ennemis qui me combattent nuit et jour et qui font des complots contre moi ce n'est pas facile mais le nom de Jésus est fort Dieu est fort, Dieu est grand et il va nous sauver, il va nous aider, il va nous délivrer maintenant tout ce que Dieu va vous montrer dans vos sommeils, dans vos songes, ne négligez rien prenez en considération tout ça et que Dieu vous guide par son bon esprit, par son Saint-Esprit Amen Ok, maintenant nous allons écouter notre témoignage je suis prêt moi je me prénomme Donald Donald je vis j'ai 23 ans je vis à Douala Douala quartier Makepeh, précisément lycée de Makepeh si vous avez entendu parler l'histoire que je vais vous raconter c'est une histoire qui m'est arrivé personnellement dont j'ai été victime et affectué je vais commencer dès la jeunesse ça fait de cela déjà peut-être 5 ans aujourd'hui j'étais en classe de 3ème j'étais en classe de 3ème cette année je devais composer BPC étant donné que je suis Bafia chaque année, chaque d'exemple de chaque année on s'en va dans mon village là-bas passer les fêtes en famille en fête Noël pendant deux semaines, une semaine, deux semaines c'est une coutume, toute la famille se retrouve là-bas à partir du 17-18 décembre jusqu'à partir du 28 décembre dans environ deux semaines, une semaine et demie cette année-là ça fait déjà 5 ans aujourd'hui j'étais arrivé pour ma toute première fois là-bas au village Abafia arrivé là-bas j'étais arrivé avec ma grand-mère, mon frère en fait mes oncles, toute la famille parce qu'il y a aussi des membres de l'Europe en fait qui arrivent, c'est une coutume pour faire le dîner en famille pour partager la nourriture au village je suis donc arrivé là-bas pour ma première fois arrivé là-bas j'ai fait la connaissance d'une jeune fille elle s'appelait de prénom Bibiche Bibiche j'ai donc rencontré Bibiche elle m'a beaucoup plu, je l'ai beaucoup plu étant donné que en fait on sait beaucoup plus on a fait connaissance je l'ai beaucoup apprécié, elle m'a beaucoup apprécié on s'est mis ensemble elle m'a fait part de sa vie elle m'a fait comprendre que bon elle c'était une femme de l'église elle avait son oncle qui aimait beaucoup l'église qui l'aidait dans les prières côté spirituel en fait on parlait elle m'a fait comprendre qu'elle était orpheline soit de père, soit de mère mais je pense de père qu'elle était orpheline de père et moi étant donné que je suis orpheline de mère je l'allais aussi faire comprendre et nous nous sommes directement coulés ensemble elle me conseillait elle me disait il faut beaucoup prier tu vois est-ce que tu pries ? elle me dit il faut beaucoup prier il faut beaucoup prier elle me montre les sommes à faire elle me disait que bon dans le passé elle était beaucoup attaquée mais les prières l'ont beaucoup aidée elle me dit de temps en temps lorsqu'elle veut prier il y a ses yeux qui pèsent le sommeil, la fatigue en fait les symptômes qui arrivent ce qui arrive très souvent à tous ceux qui veulent prier et qui n'ont pas assez de foi assez de foi en fait de croyance en Dieu genre tu veux prier tu vois ça n'arrive pas le sommeil, la fatigue mais lorsque tu veux faire autre chose qui n'a pas de trait à la prière tout se passe très bien on a causé ce soir là nous sommes sortis avec mes frères nous sommes allés en ville à Baefaimu même à Bafia nous sommes allés gagner un snack nous avons bu nous avons dansé on s'est divertis nous sommes rentrés aux abondes 3h du matin nous sommes arrivés à la maison nous avons mes frères sont allés se coucher moi je suis resté au salon avec mais avec ma ma bébiche en fait là-bas on a eu on a fait l'amour on a fait des rapports on a fait les rapports le lendemain elle est partie parce qu'elle est partie on se revit encore le deux jours après je crois c'était le 28 le 28 on se voit on marche on marche on s'en va vers le lycée bilingue parce qu'il y avait un lycée bilingue dans la place on s'en va vers le lycée bilingue arrivé là-bas elle me montre une petite piste qui passe par un champ elle me dit bon là-bas je vais te dire un secret qui doit être gardé pour toi uniquement dit à personne elle dit ok moi je vais garder des secrets et me fait comprendre que chaque mercredi chaque soir de chaque mercredi elle s'en va sur la tombe de sa soeur pour cause avec elle et elle cause avec elle en fait elle me l'a dit j'ai dit ok je vais dire à personne c'est un secret déjà moi je vais m'entendre les trucs comme ça et j'avais ma peur d'ici elle me dit ok étant donné que on veut rentrer j'aimerais qu'on rentre par cette piste là on va essayer de contourner et parce que cette piste là derrière ça nous amène vers derrière notre maison nos sans-maison elle elle voulait qu'on rentre passant par là-bas il se faisait il était peut-être 18h45 comme ça il y avait un qui me disait non ne passe pas par là-bas j'avais un peu des frissons un peu peur et j'ai dit non mais c'était une très longue route dans le champ on a commencé à entrer entrer après j'ai dit non s'il te plait il faut qu'on reparte par le chemin j'ouvrais là j'ai dit d'accord on a repris le chemin elle m'a conseillé elle m'a dit comme tu vois là moi je sens que tu as une bonne étoile et j'aimerais que tu te mettes en prière en plus comme tu composes l'examen le VPC je veux que tu fasses des prières de combat spirituel et des prières de réussite à l'examen elle m'a donné cette prière elle m'a dit promis-moi que quand tu vas arriver tu vas pas perdre le temps tu vas te lancer dans cette prière je lui ai promis et il y avait les Sommes 17 il y avait les Sommes 7 en fait c'était plusieurs Sommes on a fait l'amour ce soir-là la veille du jour je devais partir le lendemain je lui ai dit au revoir et je suis parti ce soir-là arrivé ce soir-là donc comme je dois avec mon maman la grand-mère en fait dans la chambre j'ai mis cette prière de côté qu'elle m'a donné j'ai complètement oublié qu'elle m'a donné des prières à faire elle m'a donné cette prière peut-être une semaine avant que je non une semaine et demie avant que je ne compose mon BPC j'étais couché sur le lit à bras d'armes et subitement je me suis rappelé que j'ai connu en fait que Bibiche m'a donné des prières et que je lui ai promis de faire ses prières chaque jour avant d'aller composer ses prières spirituelles et prières pour réussir à l'examen je me suis donc rappelé j'étais couché sur le lit alors qu'elle m'a dit prends ses prières la ferait j'ai donc pris la prière une prière pour la réussite à l'examen j'ai commencé à lire les psaumes qu'elle m'a donné c'était deux ou trois psaumes j'ai lu quand j'ai fini j'ai pris la prière de combat spirituel j'ai pris ces prières j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu dmg j'ai lu 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 40 secondes 40 secondes j'ai euh j'ai su sauté j'ai ressenti la bafle réellement j'ai su sauté j'ai vu la grand-mère sur le lit elle n'a pas ressenti j'ai sauté Lorsque je me suis réveillé, les maux de tête ont commencé à l'instant, ça n'a pas fait qu'une minute, à l'instant, les maux de tête sauvages ont commencé, ça a commencé, c'est comme ça que ça s'est amplifié, la maladie m'a pris, un palus soudain m'a pris, à l'instant, le palus j'ai commencé à transpirer, le palus m'a pris, je suis tombé malade, particulièrement, peut-être, j'ai fait 4 jours de maladie, quand je me suis réveillé, j'ai sauté, j'ai expliqué cela, elle a dit, il faut te mettre en prière et qu'on sort, je suis donc allé, 4 jours après, je suis allé chez une maison qui est pasteur, j'étais très malade, j'ai payé du poids, je suis allé chez un nom qui est pasteur, je lui ai expliqué la situation, et comme j'étais un peu jeune, il m'a dit, non seulement c'est le stress, que ce sont les hallucinations que j'ai eu pour ne pas me faire peur, moi il savait ce que j'ai vu, parce que je faisais des prières à Bidi avec un papa, un père spirituel, dont je vais taire le nom, un père spirituel, et qui nous montrait beaucoup de trucs, des délivrances et tout, il m'a dit, mon oncle essaie de me rassurer que non, c'est rien, moi dans ma tête, il disait sur moi que c'est rien, quoi, quand on reconnaît ce que j'ai ressenti, il m'a dit, non, on ne t'a pas giflé, tu as halluciné, il a posé la main sur moi, il a commencé à prier, 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 il disait Amen, quand il a fini de prier sur moi, je suis rentré à la maison, la maladie est partie, la maladie est partie, il dit, d'accord, merci Seigneur, je suis donc allé, je devais composer l'examen mardi, donc la semaine de l'examen, je devais composer l'examen mardi, vendredi donc, avant ce mardi, donc vendredi de la veille de mardi, je suis allé à Bédiche, mon père spirituel, je suis arrivé là-bas, parce que ma grand-mère m'a dit, va, pour qu'il t'impose, vous faites des prières, des prières pour, comme tu parles composer, il t'impose, mais il fait des prières, vous priez ensemble pour bénir ton examen, je suis arrivé là-bas chez lui, elle dit, papa, je suis venu ici pour, pour que tu, pour qu'on fasse les prières, j'aime mon stylo, si c'est que tu peux prier, sur mon stylo, pour que les gens tu vont toucher ça, bon, comme il y avait beaucoup de trucs qui se passent de nos jours, quand on prend ton stylo, tu donnes envoie ton intelligence, les trucs là, je lui ai dit cela, il m'a dit, ok, il m'a regardé, il m'a regardé, il m'a regardé, je ne lui avais pas encore parlé du fait que quelqu'un m'a giflé en songe, je ne lui avais pas parlé de cela, il m'a dit, allonge-toi là sur la chaise, il m'a dit, d'accord, je me suis allongé, il a pris la roi en fait, la roi de Dieu, il avait une roi, je ne sais pas si c'était en fer ou bien si c'était en allumion, mais c'était quand même une roi en fer, une roi de Jésus, il l'a posé au niveau de mon nombril, il l'a posé au niveau de mon nombril, il m'a dit, tu sens ? Il dit, non papa, sentis quoi ? Il m'a dit, calme-toi, ferme les yeux et laisse-toi aller, tu vas ressentir un truc. Je me suis donc calmé, j'ai imaginé le vide et tout, je me suis laissé aller, j'ai ressenti un truc qui bouge dans mon ventre, un truc qui bouge dans mon ventre. Il m'a dit, oui, je ressens, mais tu ressens, il m'a dit, d'accord, il sait ce que c'est, il m'a dit, non, il m'a dit, tu as le serpent dans le ventre. Il m'a dit, le servant dans le ventre, il m'a dit, quelqu'un t'a déposé un colis. Mais il n'avait pas peur parce que je sais que lui pouvait me sortir de la situation parce que c'était un homme de Dieu, pas comme les autres, c'était un vrai homme de Dieu. Il a déjà eu affaire des délivrances et des délivrances. Je lui ai dit, c'est un colis, il m'a dit, oui, tu es un serpent, tu as été envoûté. Je lui ai dit, d'après, il m'a dit, rentre-tu dire ça à ta gamme. Je suis allié déjà à la gamme et il m'a donné des prières. Après, il m'a dit, bon, comme tu composes, mets-toi dans le jeûne, en jeûne. Mets-toi en deux semaines de jeûne, il ne sert à ce que le temps que l'examen passe, toi étant dans le jeûne, tu vas faire ces prières. Ces prières-là, il m'a donné les livres. Il m'a donné des prières à faire. Écoutez bien, vous-même qui aussi écoutez, à travers les TikTok ou bien Facebook, écoutez, il y a le livre Saint-Michel que mon père spirituel m'a donné. Livre de Saint-Michel à Canche, qui est l'ange de combat, combat spirituel. Il y a Raphaël à Canche, qui est le médecin de Dieu. Tout ce qui concerne la médecine de sa source, les rires ou maladies normales, mets-toi en prière avec ce livre et toute maladie que tu as dans toi va partir, si tu te mets dans les conditions. Il y a bien esprit sain et sain espédie pour les élèves, pour toute personne qui compose l'examen. Il m'a donné ce livre avec l'huile d'olive. L'huile d'olive, il m'a demandé de boire ça chaque jour. C'est une huile d'olive bénite. Il m'a demandé de boire ça chaque jour, matin et soir, à jeûne. Mon jeûne s'arrête à l'huile. J'ai fait ce jeûne-là. Je vous rassure que c'était ma deuxième fois de faire l'examen de BPC. La première fois, j'avais raté. J'avais raté pas parce que je suis bête, mais parce que je composais très bien. Je savais que je composais très bien. Mais lorsque l'examen sortait, je ne validais pas. J'avais échoué l'examen. Il m'a fait comprendre que c'est ce colis-là qui t'empêche de réussir. La personne qui a déposé ça en toi est à Bafia, dans ton village. Est à Bafia. Et cela, il a dit à ma grand-mère. Il m'a demandé de boire l'huile d'olive et de faire des prières. Saint-Michel, Saint-Michel-Lacan, Saint-Espédie, Saint-Raphaël. Il vient expliquer ces livres-là. Et il m'a dit, fais le jeûne. Tu bois cette huile le matin à jeûne en partant composé. Ton jeûne s'arrête à 18h. J'ai fait ce jeûne. J'ai fait le jeûne. Je suis allé composer. Je faisais le jeûne. Je partais composer. Je faisais le jeûne. Quand j'ai fini de composer, quelques jours encore après, j'ai continué à faire le jeûne. En faisant mes voeux. Parce que dans ce livre, il y a les endroits de moi de faire ton voeux. Ce que je demande à l'éternel. Et je faisais toujours mes voeux. Cette année-là, je vous assure, j'ai eu mon bac avec mon BPC avec une très bonne mention. Grâce à cette prière-là. Il m'a dit, il faut te mettre à jeûne. Donc, un jeûne maintenant pour que je puisse te délivrer. Un jeûne de 40 jours. Un jeûne de 40 jours. Je ne vais pas vous mentir, j'ai raté ce jeûne. Parce que, bon, les femmes et tout. Et vous savez que lorsqu'on jeûne, il y a des trucs qu'on ne fait pas. On évite les femmes, la boisson. Donc, tout ça, c'était évident pour moi. Un an après, lorsque j'ai eu mon BPC. Je partais donc en classe de seconde. Moi, je savais que chaque année, il fallait que je me mette en prière. Et vraiment, les prières sont très importantes. J'ai donc composé, étant en seconde, j'ai donc composé pour mon entrée en première. On m'a demandé de me mettre dans les prières. J'ai négligé ces prières. Je me dis, bon, voyons voir. J'ai un peu négligé les prières. J'ai composé. L'année-là, j'ai échoué à la même mention. Donc, j'ai échoué. Je ne vais pas composer. Je sens que je suis arrête de composer. Mais à un moment donné, je sens que je n'ai rien dans la tête. Je compose, je compose, je compose. Après, j'échoue. C'est quand j'ai fini de composer. Je me rends compte, hors de la salle de composition, de tout ce que j'ai écrit qui était faux. Donc, tout ce que j'ai écrit était faux. Je me rappelle des vraies réponses. Bien après, être sorti de la salle de composition, j'ai raté avec mention. Tout ça parce qu'il y a négligé la prière, sachant que j'étais sous l'effet d'un envoûtement. L'année qui suivait, donc, je recommençais encore l'entrée. J'étais toujours en seconde. J'ai composé. Mais cette fois-ci, j'ai mis en pratique les recommandations. Je me suis mis en prière en jeûne. Et quand je me suis mis en jeûne, en partant composé, j'ai parfaitement composé. J'ai eu mon entrée en première grâce aux prières. Même chose, lorsque j'ai eu mon entrée en première, à l'entrée en première, j'ai négligé les prières. Je suis allé composer. J'ai raté l'examen. Pourtant, j'étudiais comme un fou. Et la deuxième année, je me suis remis dans les prières. J'ai validé mon examen. Lorsque j'ai eu, l'année, l'année où j'ai eu, je suis allé en terminale. Cette première année-là, j'ai négligé les prières. Ces prières qu'il m'a données. Et j'ai échoué. Et la deuxième année, je me suis mis dans les prières. J'ai validé. J'ai compris que vraiment, Dieu est là dans la vie de l'homme. Et là, ce sont les signes pour me dire que réellement. Parce que je ne croyais pas trop les affaires d'emboutement, les trucs-là. J'ai compris que vraiment, ce sont des trucs qui sont très, très, très... Apprendre très au sérieux. Et j'ai vu que les prières sont très bien. Il m'a dit qu'il faut que je te délivre parce que je n'ai pas encore délivré. C'est toujours en toi. C'est pour ça que, bon, quand tu arrêtes les prières, tu ne réussis pas parce que ça fait effet. Et les prières que tu fais, plus celui d'olive que tu bois, ça endort le serpent qui est en toi pendant les compositions. J'ai dit, ok. Quelques temps après, je me suis mis à jeûne. J'ai cassé le jeûne. Je suis en fait, je vais recommencer. Je suis en fait, je vais recommencer. Après, mon pasteur, là, il est mort. Il est décédé. Il y a son homme. Quand il est décédé, vraiment, j'ai eu mal. Je ne savais plus quoi faire. Qui devait mettre le vrai et qu'on soit. Après, je me suis dit, il m'a beaucoup appris de ma jeunesse. Dans ma jeunesse, il m'a beaucoup appris de tout ce qui concerne les divinités. Qu'il faut juste avoir la foi. C'est tout. J'ai dit, bon, il est décédé, mais moi-même, je suis déjà suffisamment un peu grand pour prendre ma vie à main. J'ai fait un jeûne. J'ai fait le jeûne. J'ai fait le jeûne. J'ai fait le jeûne. J'ai demandé à Dieu que tout ce qui est dans mon ventre, comme coller, comme envoûtement, comme serpent, que ce sera retour à l'envoyeur, que ce serpent-là sera détruit. Donc, j'ai fait le jeûne pratiquement pendant deux semaines, pas 40 jours. J'ai fait deux semaines. Et directement, j'ai senti un changement en moi. Donc, chaque jour où je priais, je jeûnais jusqu'à 18 heures. Et je faisais mes prières à 22 heures et à 4 heures du matin. Et ce sont les prières, les heures où quand tu pries vraiment, il y a effet. Parce que là-bas, ce sont les heures des gens de la nuit. Et quand tu pries sérieusement et qu'une personne te dérange, lui, il sera dérangé. Parce que ce sont les heures où lui, le père, est là où tu es en train de prier. De faire des prières qui le dérangent. J'ai senti un changement en moi, un truc qui est sorti en moi. Peut-être la deuxième semaine. Je crois le douzième jour. J'ai senti un truc qui est sorti en moi. C'est sorti. J'ai dit merci Seigneur. J'ai été en train de prier à 4 heures du matin. Et j'ai dit merci Seigneur. Depuis ce jour, j'ai commencé à bien fréquenter. Lorsque je prie ou que je ne prie pas. Lorsque je compose ou que je valide mes examens. En fait, c'est juste pour faire comprendre que Dans la vie, parfois, Dieu peut vous Mettre face à certaines situations. Il peut vous envoyer des personnes Miraculeuses dans votre vie. Parce que si je ne partais pas à Baffaire cette année-là, Je ne devais pas rencontrer cette fille bibiche. Elle ne m'aurait pas donné cette psaume-là. Et à travers cette psaume qu'elle m'a donnée, J'ai vu que quelqu'un m'a attaqué. Et jusqu'à présent, je ne sais pas si la personne qui m'a attaqué Vivait encore ou bien si elle est morte ou bien je ne sais pas. Je ne veux même pas savoir. Mais je sais ce que j'ai été délivré. J'ai été délivré au nom de Jésus. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Faites beaucoup vos prières dans les livres de Saint Michel-Lacanche, Saint Raphaël-Lacanche, pour ceux qui sont malades, Que ce soit les empoisonnements, Les sorts mystiques, les maladies mystiques, Que ce soit les ventes dans la sorcellerie, Utilisez le livre de Saint Michel-Lacanche. Faites vos prières à jeunes à l'intérieur. Le livre de Saint Raphaël-Lacanche pour Toute guérison du corps, de l'âme ou de l'esprit. Vient l'esprit, faites-vous prier. Priez les amis. Merci et bonne journée, bonne soirée à tous. Wow, dites-moi ce qu'on a passé, mes frères et sœurs. Je me dis heureux de vous pour la tournée partie de ce tournage. Sûr, il y a ce moment là. S'il est prêt.